La charte de l'Egec C'est un code de bonne conduite que nous avons adopté en 2011. Ça a été approuvé par les chefs d'État et de gouvernement de la CDAO en 2012. En fait, la charte en deux mots, c'est des principes, c'est des engagements et des règles de conduite. Pour une meilleure sécurité alimentaire et nutritionnelle au niveau de la région. Comme vous le savez, tout ça s'est dérivé, c'est toute une histoire, la charte. On vient de loin. Tout est tiré même d'une première charte qu'on a appelée la charte de l'air alimentaire. Quand l'air alimentaire se déversait en pagaille dans la région, dans le Sahel notamment, dans les années 80 et autres, etc. On a dit, bon, il faut quand même quelque chose pour réglementer ça. Et faire en sorte que l'air alimentaire disparaisse et tout. Donc, en 1990, à Banjou, on a adopté la charte de l'air alimentaire. Les temps ont évolué. Vous savez, la CDAO, l'UOMOA, le CIL, tous sont engagés, pas pour gérer l'aide, mais c'est pour vraiment créer tout un environnement pour une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable. Et ça, c'est ça qui a donné le déclic à toute la réflexion qui a duré pendant cinq ans, de 2006 à 2011, animée dans le cadre du réseau de prévention des crises alimentaires, et qui a débouché en 2011 à la naissance de la charte pour la prévention, on insiste beaucoup, la prévention et la gestion des crises alimentaires. Il y a des règles, c'est comme un permis, des codes de bonne conduite, des principes. Les gens se sont engagés, nous voulons que ce soit ainsi. Et il y a des groupes de signataires. Le premier groupe de signataires, c'est le gouvernement des États. Et le deuxième groupe de signataires, c'est les organisations de la société civile. Et le troisième groupe, les partenaires techniques et financiers. Donc, c'est ça, c'est eux qui se sont engagés autour de la charte. La charte n'a de sens que si, en tout cas, elle est appliquée. L'UNC est d'avoir eu un code de bonne conduite si on continue à bafouer les règles. Il y a eu une première évaluation qui a permis quand même de relever un certain nombre d'insuffisances par rapport non seulement au dispositif d'information sur la sécurité alimentaire, le fait que jusque-là, beaucoup d'efforts n'ont pas été faits pour pérenniser, etc. Il y a également une recommandation forte autour des questions de coordination et autres, etc. Je peux dire qu'en ce qui concerne beaucoup plus les aspects de coordination, les lignes ont bougé. En 2016, par exemple, le réseau a engagé toute une réflexion sur la cartographie des informations. Parce que pour coordonner, il faut avoir l'information, savoir qui fait quoi, où, quand et comment. C'est à partir de là, maintenant, qu'on peut asseoir tout le monde en disant, écoutez. Au lieu que chacun se mette de son côté, si nous pouvons mettre nos énergies ensemble, c'est mieux se coordonner, être plus complémentaires, on gagne en efficacité. Donc, sur ce côté, ça a donné le déclic au réseau qui a mené ce travail. Et actuellement, nous sommes sûrs que d'ici là, dans le pays, tous les pays auront une base de données sur les informations, les interventions en matière de sécurité alimentaire, nutritionnelle et de résilience. Et cela est fondamental, parce que c'est ça qui sera la base pour animer le dialogue sur les questions de coordination, mise en synergie, etc. En ce qui concerne la... Là, je peux dire, la recommandation sur la coordination, vraiment, nous sommes sur la voie de la mise en œuvre. Et je pense que ça serait une bonne chose. En ce qui concerne la pérennisation des systèmes nationaux d'information, aussi de la sécurité alimentaire, vous voyez le réseau, chaque année, aux réunions du FPCA, on publie des belles cartes basées sur les analyses du cadre harmonisé. Tout cela demande des moyens. Ça demande également que les États s'approprient. Avec des lignes budgétaires claires, allouées au système d'information, etc., plutôt que d'entendre les projets et tout. Ce n'est pas une recommandation simple, mais il faut qu'on y arrive. La charte, la prévention, occupe une place importante. D'ailleurs, la première évaluation a été bâtie, rien que majoritairement sur la prévention. Il y a beaucoup d'engagement. Je vous donne, par exemple, quelques engagements. Il faut que chaque pays soit doté d'une politique claire en matière de sécurité alimentaire. Il faut qu'il y ait des allocations suffisantes. Ils se sont engagés également des allocations suffisantes pour des actions structurantes, etc. S'engager également à promouvoir la consommation des aliments locaux. Un autre engagement, par exemple, est promouvoir la mobilisation des ressources souveraines pour le financement de la sécurité alimentaire. Tout ça, ça fait partie des engagements.